Musique En voiture pour l'avant-dernier jour de compétition, David Cronenberg conduit le sexy Robert Pattinson sur la banquette arrière d'une limousine dans Cosmopolis. Un golden boy voit son empire s'écrouler, le temps d'une traversée dans les rues d'un Manhattan crépusculaire. Cette virée au cœur d'un capitalisme sauvage tient lieu d'examen de conscience pour Pattinson. C'était très intéressant. Je peux vous poser une question ? Oui. Vous dites qu'on peut observer très loin dans le passé. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait aussi voyager dans le passé ? Le plus bel éclat de rire de la journée est tricolore, projeté en clôture de la quinzaine des réalisateurs. Camille Redouble était présentée pour la première fois à un public. C'est classe la quinzaine des réalisateurs. Je n'ai pas pu assister à la projection puisque je me serais liquéfiée. Mais j'étais là à la fin et j'ai entendu les applaudissements et puis j'ai vu des gens debout. La toute première envie c'était de raconter et de faire un carnet par des comédiens et des comédiennes. Le fait que à des moments importants de notre vie, que ce soit des moments heureux ou malheureux, on a tous les âges à la fois. Un succès amplement mérité, l'actrice réalisatrice Noémie Lofsky joue une quadra qui se réveille un matin à l'âge de 16 ans. Elle retrouve ses copines, son futur mari et pas mal d'illusions perdues. La cure de jouvence de ce 65e festival.